Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers consacrée au studio série The Movie 86 Rumble, l'indice billard de notre Decepticon favori, Soundwave. Voilà, les présentations sont faites, alors que dire à part, c'est parti, let's go ! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et commençons dès à présent, donc, par les présentations de la boiboite, petite, compact, elle fait son effet, donc on y retrouve toutes les indications, The Movie, on nous indique également, donc, il s'agit de Rumble, le bleu, le bleu, Très bel artwork, juste ici, donc, de notre petit espion Decepticon, sur la tranche latérale droite, la même chose, sur la tranche latérale gauche, le visage rond gros plan, le visage qui est vraiment super bien réalisé, je l'aime beaucoup, On nous indique, donc, qu'il s'agit d'un corps classe, et puis, donc, aux deux de la boîte, sans surprise, le traditionnel produit commercial, à savoir, donc, notre Rumble sous sa forme botte, sous sa forme alternative, Ici, donc, une cassette audio des années 80, de l'époque, pour les vieux comme moi, qui ont connu, donc, les baladeurs, et le format, le format cassette, Et puis, donc, ces deux accessoires, donc, voilà, ces deux espèces d'énormes soupapes, qui peuvent provoquer, donc, des tremblements de terre, Ou des fissures terrestres, comme, voilà, comme on le voit souvent dans le dessin animé, le dessin animé, pardon, que j'ai un de l'époque, on nous indique également, donc, que la transformation se fait en neuf étapes, voilà, pour la boîte, Que serait une boîte Transformers sans sa petite notice, voilà, qui est juste ici, concernant les accessoires, Asbro nous a gâtés, bien plus, parfois, même, que certains Deluxe Voyager, Puisque ce ne sont pas moins de quatre accessoires, donc, qui sont fournis avec, donc, nous avons, voilà, tout d'abord, nos deux énormes soupapes, alors, elles sont fixes, hein, vous ne pourrez pas les étirer, comme dans le dessin animé, Mais, voilà, vraiment très, très bien fait, très fidèle à la série animée, voilà, un petit peu à quoi elles ressemblent, donc, les parties creuses, c'est fait exprès, hein, c'est tout simplement pour y placer, donc, y loger les bras, Donc, nous avons déjà, donc, ces deux accessoires, donc, je crois que dans le dessin animé en VO, ils appellent ça des Peel Driver, et puis, donc, nous avons également, donc, les petits, alors, ce ne sont pas les bons, excusez-moi, Voilà, les petits pampons de notre Rumble, alors, je suis un petit peu déçu par la teinte, on a quelque chose de blanc, crème, gris, un peu teinté dans la masse, Je, de mon côté, donc, je, voilà, j'ai l'intention de les chromer, pour une fois, pour se rapprocher, non pas du dessin animé, mais du jouet, parce que je préfère les armes chromées, comme ça, Voilà, donc, toujours bon à voir, hein, donc, quatre petits accessoires pour un core class, franchement, c'est, bah, c'est, voilà, c'est Noël, on peut le dire, ouais, Noël ! Et petit 360, donc, de notre Rumble dans son mode alternatif, sans surprise, nous retrouvons là, donc, une forme de cassette, comme à l'époque, la bonne vieille époque des années 80-90, avant l'arrivée, donc, du compact disque, Je trouve que, pour un jouet, le, 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 voilà, la réalisation est vraiment sympa, vous verrez que, dans ces deux modes, il est, quand même, convaincant, Alors, ça manque, peut-être, un petit peu d'autocollant, ou de peinture, pour nous montrer, vraiment, qu'il s'agit d'une cassette, on a quelque chose d'un petit peu approximatif, Mais, globalement, pour un jouet, c'est, voilà, c'est plutôt très satisfaisant, et puis, avoir un Frenzy, pour compléter, donc, sa team de mini-espions de Soundwave, C'est, quand même, voilà, c'est, quand même, juste du bonheur, enfin, je dis Frenzy Rumble, et, voilà, pour Frenzy, donc, bah, vivement que Frenzy sorte, Là, ça permettra d'avoir le principal de la team de dispo, pour sa petite collection personnelle, Voilà, donc, pour ce qui est de la présentation de notre petite cassette, niveau finition, au niveau, donc, de la taille, vous voyez, c'est vraiment très, très petit, Pas grand-chose de négatif à dire, on retrouve ici, donc, voilà, ce qui nous fait penser aux petits trous qui permettaient, donc, de loquer notre cassette à l'intérieur, Pour que les petites pales tournent, de façon à avoir, donc, bah, tout simplement, la musique, hein, c'était des bandes qui tournaient, Donc, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, on se rapproche un petit peu de l'esprit Masterpiece, sans, bien entendu, avoir, La finition ultime, néanmoins, hein, comme je disais, donc, au vu de la taille, voilà, c'est parfaitement suffisant, Nous avons quand même plusieurs teintes de bleu, nous avons également, donc, un petit peu d'argenté, voilà, pour réhausser un petit peu l'ensemble, Et du rouge métallique, également, sur les côtés, voilà, donc, ça fait son taf, hein, c'est vraiment tout, tout petit, Rikiki, on croirait presque les cassettes, donc, de, voilà, de petits, de microphone, ou dictaphone miniature, Voilà, tout sympatoche, que dire d'autre, bah, pas grand chose, hein, en fait, hein, c'est une cassette, c'est une cassette, point barre, Par contre, en termes de stockage, donc, vous ne pourrez pas, bien entendu, donc, stocker ces parties là-dessus, C'est pas possible, néanmoins, tout comme pour les Masterpiece, donc, vous avez la possibilité, grâce au port 5 mm, Euh, au port 3 mm, pardon, situé sur le dessus, et à l'intérieur, de pouvoir y stocker, si vous le souhaitez, donc, voilà, Les armes, et d'en faire, pourquoi pas, pour ceux qui ont de l'imagination, une petite cassette volante, voilà, Capable, donc, de tirer sur les Autobots, voilà, pour ce qui concerne le stockage des armes, Petite photo de famille, à présent, aux côtés, donc, de notre Rumble, version Masterpiece, Qui, pour le coup, voilà, là, ressemble vraiment, 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 à une cassette, On voit que la taille est à peine plus grande, hein, il n'y a vraiment pas une très, très grosse différence entre les deux, Seule la finition et la qualité changent, Je n'ai malheureusement pas, à mon grand détriment, la version génération 1 à vous proposer, Je n'ai que Laserbeak et Ravage, je n'ai jamais réussi à choper Rumble et Frenzy, Ça viendra peut-être un jour, qui sait, mais, pour le moment, voilà, pour cette première petite photo de famille, Et revoici, donc, notre Rumble, aux côtés de la version Rumble, donc, de la gamme Transformers Primes, Robots in Disguise, sorti, donc, en 2012, voilà, pour cette nouvelle photo de famille, Et pour finir avec les comparatifs, petite photo de famille à présent, donc, avec ses potes Ravage et Laserbeak, Ne manque plus que Frenzy, vraiment, j'ai hâte, j'ai hâte de pouvoir constituer l'équipe, J'ai hâte, mais certainement moins que mon petit père, Sund Wave, Voilà, donc, pour cette dernière photo de famille, Bon, allez, juste pour le fun, et parce que Sundi et mon chouchou, Le voici, donc, notre petit Sund Wave, en train, donc, d'éjecter sa cassette, Voilà, pour l'aider dans ses missions d'espionnage ou de sabotage. Et passons à présent, donc, à l'étape de transformation, Donc, celle-ci, vous l'aurez deviné, Core Class Oblige est vraiment très simple, Mais néanmoins, ce que j'apprécie dans le style, dans la chose, dans la transformation, C'est que Hasbro nous a proposé quelque chose de très similaire à la version Masterpiece, Voilà, donc, on n'est pas dépaysé, et ça, ça fait plaisir. Donc, tout d'abord, vous allez venir déclipser, voilà, ces parties-là. Vous avez les petites mâchoires, ici, à l'avant et à l'arrière, Qui viennent se loquer, ici et ici. Ensuite, vous abaissez, donc, les gambettes. Vous faites une petite rotation de ces dernières. Hop, hop, on sort les pieds-pieds. Voilà, donc, nous avons déjà le bas de transformé. On continue, hop, on vient faire basculer les épaules vers l'extérieur. On sort les mimines. Hop, hop, et pour terminer, le cucu, la tétette. Tac, rotation de la tête. Voilà, plus qu'à venir fixer les armes de Rumble. Alors, pour le coup, vous aurez remarqué que les armes ne se fixent pas dans les mains, Mais plutôt sur les flancs des avant-bras. Hop, et voilà. Alors, mesdames et messieurs, petite mise au point, notre Rumble transformé. Yes ! Et petit 360 à présent de notre Rumble dans son mode robot. Vraiment extra. J'apprécie les proportions. J'apprécie le style. J'apprécie, évidemment, le côté très, très gien. Alors, certes, nous avons quelques joues au creux à l'arrière. Mais c'est aussi par rapport à la transformation. Et au vu de la taille, difficile de mettre des petits panneaux. Alors, peut-être que ça aurait été possible. Mais ça les aurait sans doute rendu un peu trop fragiles. Donc, voilà. Je trouve vraiment, globalement, cette figurine très sympathique et très bien fichue. Petit zoom à présent sur le visage. Là, encore, rien à dire. On reconnaît bien son casque. Le battle mask, enfin, avec la bouche. Donc, le tout en silver. Avec le petit Rictus de Sadik. C'est vrai que, voilà, cette petite team de cassettes Decepticon est vraiment très, très redoutable. La visière en rouge. J'ai pris tout plein de petits détails, alors que ce soit de peinture, de sculpture, de moulure. Enfin, bref, voilà. C'est vraiment très, très joli. Et pour le coup, donc, au mode robot, on retrouve un petit peu, donc, de jaune orangé au niveau des pieds. Voilà. Franchement, très, 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 très mignonne. J'adore. Et au niveau, donc, des articulations. C'est pas évident parce que le truc est super petit. Mon focus est en train de ramer tout ce qu'il peut pour essayer de, voilà, de faire une mise au point correcte. Alors, au niveau des articulations, nous avons, donc, une rotation intégrale, voilà, de la tête. Nous pouvons également la lever, la baisser et l'incliner de gauche à droite. Voilà. Jusque là, c'est plutôt pas mal pour un petit corps classe. Rotation également à 360 des bras. Vous pouvez également, donc, voilà, pour la pub d'oeuvre, regardez-moi ça, cette amplitude de mouvement impeccable. Nous avons les mains qui, de par la transformation, donc, peuvent, voilà, bouger de l'intérieur vers l'extérieur. Pas de rotation du bassin, forcément, de par la petite taille, ça aurait été un petit peu compliqué. Et nous avons, donc, voilà, alors, le grand écart latéral, enfin, le grand écart JCVD, du moins, hop, voilà. Alors, si je me mets devant la caméra, ça ira mieux. Voilà ce que donne, voilà, vraiment, là encore, amplitude maximum et grand écart latéral. Un nouveau, un sans faute. Et nous avons également, donc, une articulation maximum. Regardez-moi cette amplitude du genou. Également la possibilité, donc, de le faire pivoter à 360 et le pied que l'on peut lever et baisser. Voilà, donc, en termes, voilà, d'articulation, il n'a pas à rougir de certains deluxe. Vraiment, ça fait son taf à fond. Et voilà, c'est encore quelque chose de, voilà, encore un très très bon point. Et tout comme le G1, le Masterpiece et le dessin animé, il vous est bien entendu, donc, possible de, voilà, fixer ses armes dans le dos, comme ceci. Voilà, configuration que je préfère pour Rumble, en général. Et puis, donc, il vous suffit juste après, donc, voilà, hop, 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 de rentrer les points et de venir, donc, adapter ces deux parties-là. Alors, pour commencer, donc, vous allez mettre les bras, voilà, à l'horizontale, comme ceci. Ensuite, vous venez insérer, voilà, le point à l'intérieur, comme ceci, tac, voilà, en rotation et en place, voilà, ces deux éléments. Et voilà, donc, notre Rumble prêt à déstabiliser les Autobots lors de certaines attaques. Voilà, l'une de ces attaques les plus sournoises. Franchement, que dire, c'est juste le panard total. Et concluons cette vidéo, de la plus belle façon qui soit, avec nos quelques petites photos de famille. Voilà, nos deux Rumble réunis, donc, Masterpiece et Studio Series The Movie 86. Me manque, bien sûr, comme vous le savez, malheureusement, le génération 1. Le voici, cette fois-ci, aux côtés du Transformers Prime, Robots in Disguise Rumble. Et pour conclure, petite photo de famille, voilà, comme il se doit, donc, de notre Sundi, avec, donc, une grosse partie de sa team. Je le répète encore, mais vivement, vivement, la sortie de Frenzy, pour avoir l'équipe quasi complète. Ah, qu'est-ce que c'est beau, en termes de display, c'est ma vitrine qui va être contente, et moi-même, par la même occasion. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour, consacrée au plutôt fort sympathique Rumble, le bleu. Le bleu. Issue, donc, de la gamme Studio Series The Movie 86. Un véritable petit coup de cœur. Alors, je suis vraiment très content, parce que, autant, par exemple, Ravage n'avait pas été, voilà, n'était pas le plus réussi à sa sortie, autant, là, pour le coup, on a vraiment un Rumble digne de ce nom, qui trouvera sa place sans souci dans votre vitrine, plus qu'à attendre Frenzy, et là, ce sera vraiment le panard total. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé, voilà, de ce petit père. On se retrouve, alors, je ne sais pas, peut-être fin de semaine, juste avant Noël, ou la semaine d'après, là, avec les vacances, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, voilà, je fais mon maximum. Bref, de toute façon, on se revoit très vite. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien, amusez-vous bien, profitez également des vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Et, comme toujours, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchouss. Ready to remember. Oh, c'est très émotionnant. J'en tremble tellement je suis subjeté. Ah, pour les tremblements, c'est normal, mec. C'est Rumble qui fait chier avec ses soupapes. Ouais, bah, fais gaffe à part les 7-11-8 trôner, on se journée. J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime. C'est fini. C'est fini. C'est fini.